une petite minute et ça vient bon en attendant je vais faire la promo de la chaîne donc je vous rappelle que si vous n'avez pas vraiment suivi tous les streams jeux vidéo maintenant sont rapatriés sur youtube archivés avec tendresse amour et sérieux malgré tout sous l'intitulé de the big game of ski si vous n'êtes pas encore abonné je vous recommande de vous abonner au stream de monsieur qui commence à devenir intéressant et accessoirement une bonne base de données pour les fans de shmup puisqu'on a déjà dépassé la cinquantaine de titres testés et que ça ne va pas cesser de quoi de quoi de quoi de croître on démarre ce stream donc ce soir en avant c'est la guerre feu flamme pourquoi je me marre un petit peu derrière c'est pour ça j'ai pas mis le retour vidéo c'est parce que soit on va faire une grande première oh yes world grande première et ça va être de tester un nouveau genre de jeu alors là vous voyez le truc sur écran vous vous dites mais il serait type pas en train de se foutre un peu de notre poire surtout avec un nom aussi comment dirais-je cours de récré on va dire cosmonator cosmonator n'est pas ce que vous croyez les gens qui me connaissent et qui ont suivi cette semaine particulièrement savent que ça pourrait très bien être un shmup et ils n'ont pas tort du tout mais ce n'est pas un shmup alors les autres personnes se mettent à réfléchir soudainement qu'est ce qu'il aime bien monsieur k il aime bien les trucs arcade il aime bien les trucs fps il aime bien les trucs rpg et en fait il se trouve qu'on est dans un rpg m up oui j'ai bien dit un rpg m up c'est à dire le shoot qui va consacrer une grande partie de son activité après le slalom entre boulettes et l'extermination du mal ultime à l'évolution de son petit vaisseau qu'on va avec tendresse amour et tout au long d'une carrière customisée je ne sais pas du tout ce que ça vaut ce jeu est en early access donc je suis tel le mouton innocent qui pourrait naître dans la bergerie où il ne voit pas trop tous ces loups déguisés tiens le jeu vient de planter ça démarre super bien non il m'a fait une blague j'ai eu peur on y va avant qu'il plante c'est une bonne idée ça alors j'espère qu'il va déjà avoir un mapping du clavier correct puisque pour l'instant mon clavier est en anglais ça démarre pas terrible terrible de tous difficultés normales et allons-y allons-en accepter procède j'espère que tu vas reconnaître mon pad à défaut de reconnaître un changement de clavier qui apparemment n'est pas d'actualité sinon ça va plutôt mal démarrer alors ce tutoriel va vous guider au travers des quelques premières missions il bababou cash 0 j'aime 0 ok donc là on voit le côté farming du shoot si je ne m'abuse chouette mon pad est reconnu shop non merci je vais m'abstenir commentaire pour l'instant parce que le jeu il est en early access ça n'empêche pas d'être vendu 6 euros donc voilà instruction rien à foutre c'est ce qu'on peut se péter une résolution avec des burnes et bien non ok ok on va se contenter du joystick on va démarrer ça a rien de tourner autour du pot alors j'ai une appréhension je dois je dois la mettre c'est que j'ai essayé il n'y a pas longtemps un shoot assez connu dont j'ai bouffé le nom qui est en promo sur toutes les plateformes que ce soit que ce soit steam ou sur ps4 et compagnie d'ailleurs je les streamer c'est ça qui est rigolo c'est que j'ai bouffé le nom est en fait qui n'est pas du tout un shoot up le truc c'est c'est un mapping on apprend de différentes zones qui ne changent jamais et qui s'avère être chiant comme la mort qui vous force en fait à rejouer c'est à dire il vous il vous intéresse pas à rejouer il vous force la main pour pouvoir débrouiller les tableaux suivants et c'est complètement minable comme façon de gérer un gameplay je trouve alors j'espère que je vais pas retomber dans ce cadre de figure qui sera justifié par la partie rpg entre guillemets parce que c'est vraiment pas mon trip et je trouve ça limite foutage de gueule oui je suis sérieux ce soir ça arrive mais bougez pas allez voir je vais vite me détendre les conneries arrivent façon à partir du moment où le jeu va commencer à me mettre des dérouillés je vais changer de vocabulaire vous me connaissez je ne résiste pas très très longtemps et le français académique et bien en prend régulièrement pour son grade il n'y a aucune raison que ça change ce soir cosmonator je me demande si c'est compliqué de trouver un nom de de schmup en 2018 je pense pas donc un nom qui clac original salut gros j'ai pas un autre tir non non l'autre tir tu n'auras pas rien ok j'ai méga non une méga rien tu as des méga yeux pour pleurer donc je pense que oui le jeu est prévu pour être comme ça c'est à dire vous faites des tableaux il ya des bosses vous arriverez pas à les passer avec le nombre de vies qu'on vous file et il faudra assez rapidement apprendre à acheter les bons upgrades pour les passer et moi ça c'est je vous le répète c'est le genre de schéma que je n'aime pas je trouve qu'on se fout de la gueule du client quoi si un shoot n'est pas capable d'être intéressant déjà par son propre sujet la matière qu'il a fournir c'est qu'il ya un gros problème c'est que déjà c'est plein shoot donc on va voir si je me suis fait entubé 6 euros ou pas c'est la traduction du fond de ma français quoi elle donne de l'un et ouais et si je le dépense et ok l'ont en train de te dire en langage scientifique que tu vas former je suis désolé mais ici c'est simon m'a pensé j'aime bien appeler un chat un chat et pas appeler un chat un tigre miniature mais let's go to the shop let's take the level one upgrade yes big box shot spread à ça c'est ma qualité c'est ce qui me font priorité à moi en général oui je le veux et renvoie à moi chez jean sébastien soit bac oui nous sommes encore dimanche j'ai droit au jeu de mollet je vous rappelle le dimanche donc je vais en profiter un petit peu à donc tout le long de ce stream on y retourne bon pour l'instant c'est pas le 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 la franche éclate au revoir super bon cash ouais là j'ai très peur j'ai très peur pas de ce qui va arriver en en shoot mais de neuf de la philosophie qui est derrière le jeu bon pour la seconde c'est propre et puis le parti pris au gros pixel est pas gênant, pas enthousiasmant non plus parce qu'on n'a pas du grand art pour l'instant en face. Donc 2 à gauche et 2 à droite logique, non même pas. Alors je me demande si c'est du procédural derrière, ça pourrait être sympa, genre les niveaux réglés pourraient être générés avec un nombre de bestioles, de tourelles, d'obstacles mais à chaque fois comme un donjon qui se renouvellerait, la map n'est pas exactement la même. Il y aura de quoi faire dans ce cas là. C'est d'ailleurs l'optique qui avait pris un gars sur un shoot que je vous ai pas montré encore je crois, c'est... merde... Un shoot qui en fait uniquement des boss et le principe du jeu c'est que, en plus il est gratuit, vous chercherez sur le net, le principe du jeu en fait c'est qu'il va apprendre de votre façon de désinguer un premier boss pour ensuite en générer un autre qui va augmenter ses capacités sur le côté où il était faible et puis qui va développer aussi les capacités sur lesquelles vous vous aviez un petit peu des lacunes, histoire de vous dire que si tu cherches il y a moyen de trouver. Et en fait plus vous avancez dans les niveaux, plus les boss vont se compliquer et comme par hasard pile sur les domaines où vous n'êtes pas bon donc ça va vous forcer un petit peu à les travailler, c'est intéressant. Et puis vous finirez si vous avancez bien par créer la parfaite némésis de votre jeu, c'est à dire le truc insupportable que vous ne voulez pas avoir dans l'écran plus de 3 minutes et que vous êtes très très pressé de voir crever. Que c'est long au diable hein ! J'espère qu'ils auront un budget pour la musique parce que ça fait bien son boulot de fond mais le fond a tendance à être long et... PORIFIQUE ! Fais péter ta mission optionnelle, mais je n'ai pas le droit d'y aller. D'accord, c'est sympa de me proposer donc un choix que je n'ai pas parce que ça m'a quand même un peu perturbé que je puisse avoir un choix choisissable. choisissable. Oui, c'est une joie. Oui, c'est une joie. You know, I'm bad, I'm bad, I'm really really bad. Je crois que je vais remixer cette musique à la bouche parce qu'elle a besoin d'un petit coup de main on dirait. ... 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 parler un peu quand même pour vous confirmer je me suis pas endormi parce que je pense qu'il peut y avoir le doute sur le string donc je suis toujours bien mais 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 voilà c'est encore un peu tôt pour envisager de donner une opinion constructive sur cette expérimentation un peu spécial tout si c'est le mot qui me vient l'esprit c'est tout sif voilà shop 1 je vais m'acheter des sorts niveau 1 donc la super bombe maintenant c'est un sort attention un mot peut tout changer et c'est en quoi que ça se paye c'est en cash ou en gemme parce que si c'est en gemme oui c'est certain que je prends des muriers des masses non son cash alors ça fait quoi ça ça ralentit ça ça défonce et ça c'est une vraie méga bon on va commencer par le début donc je vais presser c'est vous utilisez des sachant que j'ai un pad avec a x b y ces petits détails dans les jeux ça coûte pas cher à régler on déteste tomber là dessus quand les gens sont incapables de faire le moindre effort ok en plus ça s'appuyer d'après bon on verra plus tard pif paf pouf on va continuer je pense que l'enthousiasme de ma voix doit vous guider un petit peu sur ce que je peux en penser là moi j'aimerais juste faire la zone que j'ai pas fait voilà tranquille et je présume qu'en toute logique le spell doit donc être entre guillemets la super bombe sur ma gâchette de gauche donc la droite est occupée à pulser du bleu moi je les verrais bien demander à ce que dépêche mode leur fasse un peu de bande son c'est raté pour le 100% les enfants c'est quoi ça commence à se réveiller 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 11 12 11 12 12 13 14 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 15 16 16 18 19 19 19 19 19 20 20 non je rigole 440 et ça c'est le stream surprise et après il n'y a pas un boss allez c'est kiff kiff bon on va se faire cette branche comme ça ce sera fait alors faut que je me rappelle que j'ai peut-être ma méga bon j'ai toujours peut utiliser donc je sais même pas si c'est vraiment sur la gâchette gauche alors un petit défaut c'est que sur les éléments dans le décor qui tire des boulettes c'est très très mal foutu le relief donc c'est pas évident avant d'avoir tapé dedans et voir que le tir est bloqué de se rendre compte que un truc c'est une tourelle ou je sais pas quoi c'est un petit reproche c'est un détail mais ça sera peut-être plus important quand il y aura beaucoup de monde à l'écran et que derrière en plus sur assez de tourelles qui sont capables de vous balancer des des prenons dans la tronche aïe 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 à la connerie j'ai merdé là faut que j'évite de me faire déborder parce que j'ai envie des soucis quand ils sont nombreux vu qu'ils tirent quand même par derrière et se gêne pas alors gestion des priorités c'est espèce de saloperie de tourelles bleues là il faut vite qu'elle dégage parce qu'à chaque fois elle fait vraiment du dégâts oh purée alors la bonne nouvelle c'est que je n'ai toujours pas essayé ma bombe et je ne sais toujours pas où elle est ça se ramasse non ok 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 je vais m'augmenter le je vais m'augmenter les petits missiles je vais m'augmenter l'énergie ou la recherche ce sera mieux ouais hop alors je sais pas où est ma bombe ça c'est le gag quand même j'ai essayé la gâchette supérieure à tout hasard non non pas pas on 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 C'est parti. Bon, j'espère que ça ne vous fait pas trop bizarre que je ne parle pas trop pendant un stream. Vous ne devez pas être habitué maintenant. Donc vous devez attendre impatiemment le flot de conneries que je débite habituellement. Et constatez que vous ne l'aurez sans doute pas. Non, mais je vous rassure, je peux ponctuer avec des conneries. Ça se fait pas mal. Non, mais j'essaie de piger en même temps que je fais les niveaux. Vu que c'est mes premiers runs à chaque fois, zut, pourtant elle est juste droite sur moi. Je pouvais l'esquiver des toits dans le nez. Donc oui, ne mange pas les trucs jaunes comme tu as fait tout à l'heure, jeune Padawan. Ça n'a pas été d'une rude efficacité. On va être amis, je sens. S'il me tire dans le dos avec son canon, l'autre, je suis mal barré. Et il me tire dans le dos. Je suis donc mal barré. Je suis imperturbable. Il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est fait pour. Saloperie volante. C'est fait pour, sauf que des fois, ça ne veut pas. Oh là 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 là, je suis mal engagé. C'est où mon super quoi canon ? Mon, 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 ma, mon, ma, mon, mon, ma bombe, je sais pas quoi. Là, je suis en train d'appuyer sur toutes les touches de la manette désespérément en me disant qu'il y aura bien une action salvatrice en ma faveur pour ne pas mourir comme un con. Alors que je ne suis pas très loin d'avoir terminé ce niveau. Mais que là, 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 c'est ma fête. vaincu je suis vaincu je l'aime ok on essaie l'autre chemin et si c'est pas mieux on arrêtera le stream et puis j'essaierai d'avancer un petit peu dans mon coin pour vous faire voir si plus tard ça vaut le coup d'avoir passé du temps sur ce jeu parce qu'apparemment la mission qui remplit le mieux en premier c'est d'être un bouffetant de ce que j'en comprends on est bien loin de l'esprit arcade des shmups classiques de toute façon c'est pas ce à quoi prétendait ce titre donc voilà moi je découvre, j'essaye j'essaye de juger de jauger ce qui est positif de ce qui l'est pas mais j'ai un peu de mal pour l'instant puisque c'est beaucoup trop tôt pour pour se faire une opinion c'était quoi que je voulais augmenter tout à l'heure les missiles oui mais je n'ai pas assez madame je n'ai pas été foutu de terminer ce niveau et oui tu termines pas le niveau tu touches que dalle ok on va prendre notre chemin love will find the way c'est ce qu'on dit toujours par contre cette histoire de tiens escape oui je veux voir cette histoire de bomb parce que c'est sympa de te dire ouais t'as un sort toi t'es là tu fais ouais quand je serai coincé je vais utiliser mon sort et puis le truc t'explique que ben non 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 t'as un sort mais en fait c'est pour le garder il est tellement bien qu'il faut que tu le gardes tout le temps avec toi jamais tu t'en sers parce que sinon tu es moody pour 79 générations et tu as la peau des fesses qui se décolle donc contrôleur raconte moi cette histoire là de non non je ne peux pas en savoir plus ok donc en admettant que la touche c du clavier c'est quelque chose d'autre sinon j'ai appuyé carrément sur la touche c du clavier s'il me gonfle vraiment le truc mais je trouve ça un petit peu énorme je trouve ça même énormément énorme mais c'est pas grave on peut très bien jouer avec c'est un léger handicap en l'instant qui ne va faire que grossir en fait venez les méchants je vous attends de pied ferme je suis remonté je suis déchaîné pour défendre patrie orphelin enfants vieillards et même des politiciens des fois allez je suis sympa malgré que ce soit tous des fripouilles ah ah tourelle tu ne m'attendais pas ici alors le petit détail rigolo tout à l'heure vous les avez remarqué ces débris qui traînaient à droite à gauche et on shoot ça fait même pas de points ça n'affiche rien d'ailleurs ça c'est un truc regrettable qu'il n'y ait pas d'informations de scoring à l'écran sur les bestioles qui crachent j'espère qu'ils corrigeront ça bien vite et en fait ces débris à d'un d'un il commence à me foutre un peu le bordel puisque quand je tire moi il m'empêche d'atteindre certaines cibles que je pourrais dégommer précocement plutôt que de les subir en plein milieu d'écran quand d'autres bestioles sont en train de me faire ma fête ah ah donc ça c'est judicieusement géré par contre je trouve la bande son le cordéon je vais enlever une ormeille la bourrée auvergnade de l'espace petit guidon oh putain ça va pas à ta tête ? non 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 putain mais à chaque fois je sais pas ce qu'on y s'allume il est en train de me faire ma fête ce couillon alors ouais ça ça fait partie des trucs qu'il va falloir que je démystifie savoir s'il y a du procédural dans ce jeu s'il y a plein de trucs qui sont prévus parce que moi je fantasme déjà un petit peu dessus mais c'est pas certain que ce soit l'option et le chemin que les développeurs aient pris la Z comme ça remonte très lentement l'énergie oui c'est ça petit bouton aussi cette manie de tirer par derrière c'est d'une lâcheté mais c'est d'une lâcheté tu connais pas tu connais pas c'est�i d'une lâcheté c'est ça tu connais ton PERDS tout tu connais pas qui ип Alors pour l'instant, dans ce que ça a de commun avec le jeu de tir, c'est que c'est un jeu de tir un peu stratégique, voilà, c'est à dire on choisit plutôt l'ordre dans lequel on flingue les trucs, plutôt qu'on vise réellement et qu'on esquive sur des gros patterns qui font très très mal, parce que pour l'instant la douleur j'en ai pas trop trop, même s'il arrive à me dominer sur l'effet de surprise on va dire. Mais une fois que j'aurai parcouru, j'aurai fait 2-3 runs sur chaque tableau, je pense que je me sentirai un peu comme à la maison, c'est pour ça que j'espère qu'il y a derrière un poil de procédure, ça peut être pas mal, parce qu'on va refaire les tableaux avec des petites variantes. On fait quoi là ? On va se faire la bise ? Et oui, il est resté un élément à tuer, petit détail. À moi les trouillons de dollars, oui des trouillons de dollars, c'est qu'on arrive au-delà d'un montant et qu'il y en a plus ce qu'il m'en faut, ce sont des trouillons de dollars. Next time, boss. Ouais, mais je me ferai bien, boss, madame. Allons-y. Fais-moi mal, fais-moi crier, tiens-moi les cheveux. Eh bien, qu'elle fasse le régime. Ah non, je mettrai un R avant le deuxième G. Prépare-tour. Enrage, greu. Oh que t'es moche. Ouais, alors, pfff. Il y en a qui aiment ce genre de graphisme, moi je suis pas très 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 fan. Pour moi, ça a l'air assez sympa à nuer. Un petit coup. J'ai moins bien une jauge de vie sur ta tête pour savoir ce que tu m'en manquilles, comme la saloperie. QA, j'ai pris. Mais il me semble, ça a l'air pas mal importante en ligne de rien. Bon, masque de collision, comme disent les scientifiques. Petit con. Allez, missile guidé, c'est traître. Bon, l'autre petit défaut, c'est qu'il manque beaucoup de bruitage. On sent que là, ils n'ont pas encore le temps d'avoir un boulot conséquent sur cette partie-là pour vraiment se marrer. Oups. Mauvaise manique de ma part. Oh, ça ne cancèle pas les boulettes, ça c'est le salaud. Tu en chie pour récupérer tes bonus du coup. C'est marrant. Aïe, j'ai fini, je peux sortir de table. Ok, on va en rester là pour ce tout premier stream de Cosmonator que vous trouverez donc sur Steam en prévention, en early release. Vous le recommandez, c'est une chose que je ne peux pas encore faire décemment, puisque je n'ai pas trouvé de chose passionnante, pour être tout à fait honnête. Vous le déconseillez, je ne peux pas le faire non plus, parce que je n'ai pas encore assez parcouru le jeu pour éventuellement y déceler des choses qui le rendraient tout à fait génial. Et je ne désespère pas qu'il y a des choses qui vont être intéressantes au fil des parties. C'est ce que je vais m'engager à faire. Et puis je vous le restrime à un autre morceau pour vous dire quand j'en sois un petit peu plus sur ce qui se cache derrière Cosmonator. Alors, sur ce, on se fait des bisous. On se dit à très bientôt pour un stream qui, je l'espère, sera sur autre chose que des shoot-on-mode, parce que là, je crois que je suis à mon maximum et je ne pourrais pas aller au-dessus. Et j'ai énormément de très bons titres à vous faire voir, donc sur lesquels il faut que je sois avec toute zénitude pour essayer de scorer un peu et de vous faire quelque chose de joli. Tant à expliquer qu'à regarder. Et ça arrive dans la semaine qui, dans cette semaine, ça va arriver. On va commencer à avoir de très très beaux shoot-on-up. Et de très très bons shoot-on-up surtout. Tout en ayant au milieu quelques streams de choses plus ou moins agréables et rétro. Allez, bisse bisse. A plus. The Big Game of Skid est avec vous. Que vous soyez les enfants. Go ! A plus. A plus. A plus. A plus.